Moi j'ai déjà une remarque, c'est incroyable que vous restiez tous. Vous avez envie de l'alcool sur les ciels. C'est pas possible. Mais si vous n'avez pas de questions, ça va. Vous ne vous avez regardé pendant une heure et quelques et on peut vous regarder aussi. Une heure par 5-4 heures. Je pense que c'est surtout ça parce qu'il y a toujours quelque chose dans nos films. On a envie de dire quelque chose, mais pas avec un gros marteau. Mais celui-ci, c'était un polar. Et on avait envie que dans ce polar, que le personnage clé ne soit pas un mafioso. Parce qu'en fait, on ne connaît pas tous les mafiosis et on ne sait pas comment les faire. Par contre, on a bien connu la période des années 80 avec les CCC en Belgique. Les Brigades Rouges, l'Action du Red de Baptiste. Et ça nous semblait être assez raisonnant avec le moment actuel. Et donc, on avait envie de parler un petit peu de ça. Sans perdre de la vérité. Donc oui, pour la première fois, on a dû intégrer un tout petit peu un contexte comme ça. Et normalement, on est censé comprendre qu'on parle d'aujourd'hui, on n'est pas toujours dans les années 80. Ça, je ne sais pas si tout le monde au début vous a dit, mais on est quand là ? Ou pas ? Et en tout cas, normalement, on est libre de tout ça. Parce qu'en tant qu'artiste burlesque, il ne faut pas trop s'encombrer de ces considérations-là. Parce qu'il faut qu'on soit libre pour jouer et vous faire rire. Et là, il fallait quand même jongler avec ces éléments-là. On a écrit le film dans le début des Gilets jaunes, avant le Covid. Et on voulait faire un film qui est en prise avec les tensions sociales, qui commençait seulement à monter. Alors maintenant, on est encore dans un des stades plus élevés. Mais pour nous, c'était important de pouvoir parler de quelque chose qu'on ressent, sans que ce soit non plus donneur de leçons. Parce que nous, on compte comme vous, on ressent des choses et puis on ne sait pas trop où est la solution. Mais en tout cas, c'était quelque chose qu'on voulait faire. Et puis le film noir, c'est quand même quelque chose qu'on adore. Enfin, je pense que tous les gens aussi, je n'en sais rien. Mais en tout cas, les polars, Hitchcock, Orson Welles, tout ça, cette idée des détectives privés qui ont dû imaginer écrire. Le brouillard, la pluie, les ombres, tout ça, ça nous a excité. Le brilski, aussi. Les armes, la séduction, la trahison, tout ça. Ça nous plaisait de rentrer là-dedans. Et finalement, c'est assez proche du burlesque. Enfin, c'est aussi une transposition, c'est un style physique. Et on a eu le plaisir avec l'équipe, parce qu'il y a toute une équipe là, d'inventer ce mélange-là. Oui, justement, on avait écrit, à l'époque, on ne faisait que du théâtre. Et on faisait un polar sur scène. Et donc, on voulait faire du cinéma et on a écrit ce polar-là. Mais on était assez naïfs de penser qu'on pouvait sauter des planches, comme ça, à faire des films. Et donc, comme c'était vraiment pas possible, on l'a mis dans un tiroir. Et de temps en temps, on sortait, mais il y avait toujours quelque chose qui manquait. Et justement, c'était cet élément un petit peu politique qui nous a fait le déclic, qui a allumé un peu la mèche. Quand Boris qui allait dans le journal. A part que lui, c'est pour détruire le passé et nous, c'est pour l'inventer le futur. A l'époque, on avait 30 aidés. Et donc, c'était l'histoire de deux célibataires qui se rencontrent à une fête du village, qui tombent amoureux et qui se donnent rendez-vous le lendemain. Et le lendemain, Fiona va au rendez-vous, il manque son amoureux. Et donc, elle va tout doucement en déprimé. Puis, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche et il fait son enquête. Après, avec le temps qui passe et en ressortant et en remettant le scénario au tiroir, on n'était plus des jeunes amoureux. On n'était plus des amoureux. Et donc, on a pensé à cette idée d'un couple qui est meurtri par la disparition d'un enfant qui souvent sépare les couples. Et donc, on s'est dit que ça y avait aussi quelque chose de très touchant. Le rire se nourrit souvent des choses tragiques et dures et touchantes. Enfin, le bon rire, je pense. Et donc, c'est des éléments qui nous plaisent. Alors après, il y a moins sans doute de rire que dans le film précédent. Il y a d'autres choses. Il y a différents personnages. D'habitude, ça tourne surtout autour de vous deux. Mais là, vous avez parlé d'équipe. Il y a beaucoup plus de personnages. Oui. Oui. On a pris beaucoup de plaisir à se mettre un petit peu en retrait. Cette fois-ci. Et de travailler comme un troupe avec les autres acteurs. C'était... Oui. L'histoire voulait ça. Et pour nous, c'était une façon aussi de se renouveler en travaillant avec de nouvelles personnes, une université, Kaori Ito, danseuse contemporaine japonaise. Elle a apporté un souffle de... Un souffle... Un souffle de fraîcheur. Et c'est chouette parce qu'elle est très rapide. Et nous, on est très long. Et c'est bien ça, quelqu'un de rapide. L'un et l'autre se met en valeur. Elle est très créative aussi. Je ne sais pas si vous connaissez déjà comment on travaille, mais souvent notre scénario est quand même juste une... Une squelette. Une squelette. Et puis après, on invite tous les comédiens et comédiennes de travailler avec nous. Et c'est là où ça fleurit. C'est leurs propositions et nos propositions ensemble. Et du coup, on réécrit. On décide que cette telle idée-là était nulle, mais une nouvelle idée beaucoup plus chouette que l'acteur a proposée et on l'intègre. Et c'est comme ça que le scénario se développe. Donc, pas dans la narration qui reste toujours très simple, mais dans ce qui évolue dans les jeux. Pour les danses, on a invité les cinq, pas six acteurs, mais moi j'en joue deux. Donc, les cinq, on s'est retrouvé trois, quatre fois dans des lieux différents. Avec une petite caméra, on mettait les musiques, on essayait et c'était nul. À part que Kaori, elle aurait pu faire directement quelque chose d'exceptionnel, mais elle a compris qu'on cherchait le clown ou quelque chose comme ça. Et puis, on a trois secondes de bonne, et puis après six secondes, trois minutes plus loin, on les colle ensemble, on recommence, on recommence. Et à la fin, on a ça. Et on voulait garder aussi une fragilité dans cette danse. Donc, il y a toujours un qui se met devant, comme un héros avec le cœur derrière. On regarde bien ce que le héros fait pour imiter tous les autres. On voulait garder la fraîcheur, mais à la fois, pour certains des danseurs comme moi ou d'autres, on est au taquet. Mais bon, tous nos spectacles, on danse, mais c'est très basique. C'est une façon aussi de divertir le public avec quelque chose qui… C'est le corps qui s'exprime. Notre langage, il est corporel. C'est du purest, c'est du physique. Et donc, c'est un plaisir. Et quand on aime partager, parce qu'on a l'impression que c'est comme si vous, vous vous mettez à danser, parce qu'on n'est pas danseurs et vous non plus. Peut-être qu'il y a des gens qui nous semblent. Mais donc, on aime bien partir de ça, de voir qu'est-ce qu'un corps peut faire. C'est un peu comme quand on a beaucoup de plans-séquences, parce qu'on ne veut pas que la technique apporte de l'efficacité. On aime bien rester fixe et voir qu'est-ce qu'un corps peut apporter dans le rythme. Et ce n'est pas que le corps, d'ailleurs, c'est toute la répétition qu'il y a derrière, mais c'est aussi toute l'équipe technique qui est autour. Il y a beaucoup de scènes. Ça résonne un peu ou ça va ? Il y a beaucoup de scènes comme quand j'ai mon cauchemar la nuit ou des choses comme ça. Il y a des gens tout autour du cadre, avec des ventilateurs qui jettent des seaux d'eau, qui jettent des feuilles, des petits fils de nylon pour faire bouger des petites choses. C'est un travail collectif, un peu comme une troupe de théâtre ou de cirque. Et ça, c'est inhabituel pour eux. Parce que c'est très hiérarchisé, le cinéma normalement. Et nous, on essaie d'amener ce côté théâtral, en sachant que ce qu'on fait, c'est faux. Et nous, on sait que, vraiment, que vous savez que c'est faux. On espère que vous savez que nous savons que c'est faux. C'est ça. En fait, on pourrait se dire, oui, tous ces gens autour, vous ne les voyez pas, donc on pourrait dire, mais on s'en fout à la fin. C'est juste ce qu'on voit. Mais nous, on pense que ça colore le résultat final. Il y a quelque chose d'un tout petit peu boiteux, gracieux et boiteux à la fois. Et ça, on aime bien ce mélange. On aime bien la beauté dans la mocheté, l'irrégularité dans quelque chose de très régulier. C'est quelque chose qui est très plaisant pour nous et on espère pour vous aussi. Le jour où on fera un film parfait, on ne dira plus ça du tout. La Patty, on ne l'air pas à la bruité sur ou on ne dira plus le faire quoi on est pas au m Wizardої plus froid. Elle n'emb Australie ?